Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Vous êtes nombreux à venir de Twitter parce que vous avez vu le petit trade sur Twitter. Moi, ça faisait longtemps que je voulais parler de cette affaire. Mais si vous voulez, à chaque fois que je cherchais des informations, il n'y avait rien de très concret. C'est-à-dire qu'on partait de cette photo qui était extrêmement horrible à voir et on n'approfondissait jamais. Chaque source que je lisais sur Internet se limitait à quelques lignes. Et donc, j'ai dû fouiller pour trouver des choses intéressantes à vous raconter dans la vidéo d'aujourd'hui. J'arrête cette introduction et on se planche tout de suite dans le sujet. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier de vos abonnements de plus en plus nombreux à Naïti.tv. Avec l'arrivée de notre nouveau studio en avril, nous pourrons vous fournir de plus en plus de programmes originaux de qualité. En attendant, si vous aimez les affaires historiques comme celles que je vais traiter dans cette vidéo, n'hésitez pas à checker nos documentaires. Comme vous le voyez, on parle beaucoup d'Hitler. De manière générale, vous pouvez aussi regarder la dernière vidéo que j'ai publiée sur la plateforme L'Horrible Massacre de la Famille Lean. Vous trouverez le lien de Naïti dans la barre d'infos. ... Nous sommes en 1901 à Poitiers, rue de la Visitation. Rue de la Visitation. En tout cas, c'est dans cette rue que vit une petite famille tout à fait ordinaire. Enfin, pas si ordinaire que ça, puisque les Monniers sont une famille d'aristocrates, de hauts bourgeois. Ils ont de l'argent, ils ont un statut particulier, ils sont assez respectés, vous voyez, dans le voisinage. Cette famille est composée de quatre membres. Enfin, un membre de cette famille est décédé, le père, monsieur Monnier. Et donc à ce moment-là, en 1901, il ne reste plus que la mère, madame Monnier. On a aussi son fils, Marcel, qui a 53 ans, et la fille, Blanche, qui a 52 ans. Mais Blanche, ça fait un petit moment que personne ne l'a vu. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Marcel était marié avec une Espagnole, et il vivait dans l'immeuble en face de celui de sa mère. Donc toute la famille était très soudée, dans le sens où, finalement, il n'avait jamais coupé le contact. Il pouvait se voir très régulièrement. Marcel était sous-préfet, et le niveau de vie, donc, était plutôt bon pour cette famille. Bon, je vous l'ai déjà dit, mais je le précise, on est dans une famille, là, de qualité. La seule ombre au tableau était Blanche, Blanche Monnier, la fille de la famille. Attention, un grand nombre de photos de Blanche Monnier jeune circulent sur Internet. Il est impossible de prouver qu'elle représente effectivement la jeune femme. La photo que j'utilise a simplement valeur d'illustration. Comme je vous l'ai dit, cela faisait déjà plusieurs années que personne n'avait entendu parler de Blanche. Blanche avait toujours été une enfant très, très, très vivace, une jeune femme très appréciée, très jolie. Et là, ça faisait plusieurs années que personne ne l'avait vue. Beaucoup plus que plusieurs années, ça faisait même des décennies qu'elle avait disparu. D'après sa mère, elle était malade. Elle souffrait d'un mal incurable, un mal pernicieux, un mal mystérieux. Et donc, elle ne pouvait pas quitter sa chambre. Elle devait rester dans sa chambre et attendre les soins de sa mère. La bonne de la famille était particulièrement proche de Madame Monnier. Elle est restée à son service pendant une quarantaine d'années. Et après qu'elle soit décédée, deux nouvelles bonnes ont fait leur entrée dans la maison. Pour ces nouvelles bonnes, toute cette maison était extrêmement austère. Les volets étaient souvent fermés, particulièrement les volets de la chambre de Blanche. Et surtout, la nuit, elles entendaient parfois des bruits dans les murs. Et elles ne comprenaient absolument pas d'où ils venaient. Elles entendaient aussi des cris étranges, comme des cris d'animaux. Les nuits dans cette maison n'étaient pas très, très sereines. Vous voyez ce que je veux dire ? Un jour, une de ces bonnes a invité un soldat, une nuit plutôt. Vous comprenez un petit peu où je veux en venir ? Ce soldat était sûrement son amant. Et donc, il se préparait au coït quand ils ont entendu des bruits, encore une fois. Et pour ce soldat, là, c'était très étrange, puisque c'était pour lui la première fois qu'il entendait ces bruits. Il est revenu plusieurs fois, et à chaque fois, il entendait ces bruits dans les murs. Et il a décidé de mener son enquête dans la nuit. Et là, il a découvert que Blanche Monnier était d'abord toujours en vie, mais aussi qu'elle était gardée prisonnière de sa maison. Prisonnière dans une chambre au volet Cadenacé, une chambre pleine de vermine. Et tout ce qu'il a vu l'a énormément choqué. Là, il s'est dit, je ne peux pas laisser faire ça, c'est trop horrible. Et donc, comme il ne voulait pas trop se mouiller, il a décidé d'envoyer une lettre anonyme au parquet de Poitiers. Une lettre que je vais vous lire. Monsieur le procureur général, j'ai l'honneur de vous dénoncer un fait d'une exceptionnelle gravité. Il s'agit d'une demoiselle qui est enfermée chez Madame Monnier, privée d'une partie de nourriture, vivant sur un grabat infecte, depuis 25 ans. En un mot, dans sa pourriture. Et la police de Poitiers, qui respectait énormément la famille Monnier, je vous l'ai dit, les Monniers, c'était un peu les Kardashians de l'époque, hein, à Poitiers. Ils se sont dit, mais comment les Monniers, qu'on respecte autant, ont pu faire ça ? Ça les a beaucoup choqués. Apparemment, la raison de cet enfermement aurait été une romance. Une romance interdite entre Blanche et un juriste. Un juriste qui était beaucoup plus âgé qu'elle. Et apparemment, Blanche était même tombée enceinte de ce juriste. Une chose qui ne se faisait absolument pas. Les relations sexuelles hors mariage, mais en plus, bien sûr, les enfants hors mariage, c'était quelque chose qui était à l'époque proscrit. Les mœurs de l'époque n'autorisaient absolument pas ce genre de relation. Le 23 mai 1901, vers 14h30, le commissaire de police, sur ordre du procureur de Poitiers, s'est rendu 21 rue de la visitation pour essayer de comprendre ce qui se passait, effectivement, sur place. Là, il a toqué, donc. Une des deux bonnes est venue le recevoir à la porte et il a demandé à parler à Madame Monnier. La bonne en question lui a dit que Madame Monnier ne pouvait pas parler maintenant, qu'elle était occupée. Et il a un petit peu insisté. Là, la bonne lui a dit, écoutez, Madame Monnier est occupée, mais vous pouvez aller voir son fils Marcel, il habite juste en face. Et donc, il s'est rendu dans l'immeuble d'en face pour parler à Marcel. Et là, pareil, Marcel était indisposé, il ne pouvait pas se présenter à la porte. Et là, le commissaire s'est dit, ok, c'est déjà très suspect. Et finalement, en insistant un peu et en s'acvalisant de commissaire, il a réussi à avoir cette entrevue avec Marcel. Marcel qui agissait comme s'il ne savait absolument pas ce qui se passait. Il a dit au commissaire, écoutez, moi je suis Marcel, sous-préfet du territoire de je ne sais pas quoi. Il faisait jouer ses titres un peu en tant qu'argument d'autorité. Peut-être pour faire peur au commissaire, mais le commissaire, lui, il n'a absolument pas avalé toutes ses couleuvres. Et là, Marcel lui a dit, écoutez, effectivement, ma sœur vit bien chez ma mère en ce moment. Et elle est très souffrante depuis plusieurs années, donc elle est le plus souvent enfermée dans sa chambre. Mais elle n'est pas bloquée là, elle peut sortir. D'ailleurs, je lui rends visite assez régulièrement, donc ne vous inquiétez pas. Le commissaire a quand même insisté en disant à Marcel, écoutez, si votre sœur va bien, autorisez-moi à la voir. Et là, Marcel lui a dit, bon, attendez, je vais demander l'autorisation de ma mère et on va aller la voir. Monsieur Marcel Meunier nous conduisit au deuxième étage, dans une chambre éclairée par une seule fenêtre donnant sur la cour. Nous nous trouvons alors dans une demi-obscurité et dans un air vicié, au point de nous obliger à sortir immédiatement de cette pièce. Non sans avoir constaté pourtant que les persiennes de cette fenêtre sont fermées et reliées par une chaîne munie d'un cadenas. Nous pénétrons à nouveau dans la pièce et cherchons à ouvrir la fenêtre pour donner de l'air. Mais nous en sommes empêchés par Monsieur Meunier qui nous dit que cela contrarierait sa sœur. Nous constatons que sa malheureuse sœur, que l'on ne peut apercevoir, est couchée sur un mauvais grabat et recouverte d'une couverture. Que sur ce même grabat courent des insectes et de la vermine, prenant leur nourriture dans les déjections sur le lit de cette malheureuse. Nous cherchant à découvrir son visage mais elle se cramponne à sa couverture, qui l'enveloppe entièrement, en poussant des cris aigus comme une sauvage. Ne pouvant plus tenir dans la pièce qui est elle-même d'une malpropreté repoussante, nous nous retirons et interrogeons les deux bonnes. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est le choc. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Le même jour, à 17h, un juge d'instruction se rend sur place, histoire de voir de lui-même, de ses yeux, ce qui se passe chez les Meuniers. Et dès qu'il arrive, il demande à ce qu'on ouvre les fenêtres. C'est à ce point-là. L'odeur est vraiment horrible. Dès que le jour est entré dans la chambre, nous apercevant dans le fond, étendu sur un lit, le corps et la tête recouverts d'une couverture d'une saleté repoussante, une femme que Marcel Monnier nous dit être Mademoiselle Blanche Monnier, sa sœur. La malheureuse est couchée toute nue sur une paillasse pourrie. Tout autour d'elle s'est formée une sorte de croûte faite d'excréments, de débris, de viande, de légumes, de poissons et de pain en putré fraction. Blanche Monnier a 52 ans à ce moment-là, mais elle fait beaucoup plus âgée. Elle fait peine à voir et elle est d'une maigreur. Et elle a vraiment peur de la foule, de tous ces gens qui se pressent dans cette pièce. Et ses cheveux sont extrêmement longs, ils sont très longs, ils sont même tout en mêlée. Et quand elle arrive à l'hôpital, on lui coupe les cheveux et on pèse cette mèche de cheveux immense qui est retirée de son corps. Et cette mèche de cheveux pèse 2 kilos, plus de 2 kilos. Et vous l'avez bien compris, l'air est irrespirable dans la chambre et même aux alentours de la chambre. Le commissaire et le juge d'instruction visite toutes les autres pièces de la maison. Et même si la chambre de Madame Monnier est un petit peu en désordre, c'est sans commune mesure au débarras dans lequel se trouvait Blanche Monnier. Et puis Madame Monnier, c'est une femme qui est propre sur elle. Elle est bien coiffée, elle est bien habillée. C'est une femme qui fait partie d'une catégorie sociale assez haute également. Et donc, on ne comprend pas comment elle a pu laisser sa fille tomber en décrépitude dans une pièce aussi sale. La chambre fait 5,40 m sur 3,40 m, donc c'est une pièce assez petite. Comme vous l'avez compris, les volets étaient cadenassés, voilà. Sur les murs et sur tous les meubles se trouvant dans la chambre, il y a une épaisse couche de poussière. On ne voit même plus les tapisseries. Néanmoins, sur les murs, on repère des inscriptions, des phrases qui ont sûrement dû être écrites par Blanche elle-même. On a là un exemple. La phrase n'est pas très cohérente, même si on comprend l'idée générale. Et on comprend également que, perdue dans le noir comme ça, Blanche Monnier a fini par perdre la tête. Un grand nombre d'objets ont été saisis dans la chambre de Blanche, même la mèche de cheveux qui avait été coupée a été saisie. En fin de journée, le 23 mai, Blanche est transférée à l'hôpital, à l'hôtel Dieu, où elle est soignée. On lui fait prendre un bain et elle exprime une profonde satisfaction à l'idée de ce bain, au fait de se sentir propre. Son corps est couvert de crasse, son corps est extrêmement sale, ses ongles de pied et de main sont très longs, donc ils doivent être coupés. Blanche ne parle pas énormément. Il lui arrive d'évoquer des petits souvenirs de sa jeunesse, mais elle ne parle pas d'elle-même. Il faut la solliciter pour qu'elle parle. Et elle garde des habitudes de sa période de captivité, par exemple, elle fait ses besoins, a même le lit. Et même si elle commence à prendre du poids très rapidement, ses facultés intellectuelles, elle, elle n'évolue pas, tout simplement. Lors de l'interrogatoire, les membres de la famille ont gardé leur version principale, qui était que Blanche était malade et que donc elle devait être enfermée pour son propre bien. D'ailleurs, selon Marcel, c'était Blanche qui voulait rester à la maison, qui voulait rester recluse ainsi. Les policiers lui ont demandé, mais si elle était malade, comme vous le dites, pourquoi est-ce que vous ne lui avez pas imposé des soins ? Pourquoi est-ce que vous avez estimé qu'elle pouvait prendre cette décision elle-même de rester recluse dans cette chambre ? Et Marcel a prétendu que lui, il avait insisté auprès de sa mère pour que Blanche soit internée dans un hôpital, dans une maison de santé. Mais apparemment, sa mère, elle, refusait catégoriquement de l'envoyer dans une maison de santé. Apparemment, leur différence d'opinion avait créé énormément de conflits. Et c'était pour ça qu'il avait été viré de la maison et qu'il vivait maintenant dans l'immeuble en face de celui de sa mère. Quoique, Marcel, à 53 ans, il faut quand même vivre seul. En gros, Marcel s'est totalement déresponsabilisé de cette affaire. Et c'était aussi le cas pour Madame Monnier, qui insistait pour dire qu'elle adorait sa fille, que c'était son joyau, mais qu'elle ne savait pas comment gérer sa maladie mentale. En tout cas, il était impossible que Madame Monnier ne sache pas que sa fille avait envie de sortir de cette chambre. Selon un témoignage, le 16 août 1882, elle s'était mise à hurler. Elle s'était mise à hurler des mots assez révélateurs. Qu'ai-je fait pour être enfermée ? Je ne mérite pas ce supplice horrible. Dieu n'existe donc pas qu'il laisse souffrir ses créatures ainsi et personne pour venir à mon secours. Le 24 mai 1901, Madame Monnier est envoyée en prison. Et elle n'est vraiment pas bien à ce moment-là. Et même physiquement, elle ne se sent pas bien. Donc elle est immédiatement envoyée à l'infirmerie. Quelques jours plus tard, le 7 juin 1901, elle meurt derrière les barreaux. Petite histoire de la famille Monnier. Monsieur et Madame Monnier se marient en 1840. Et ils ont leurs enfants quelques années plus tard. Donc Marcel en 1848 et Blanche en 1849. Il faut savoir que Madame Monnier est une femme assez brute. C'est une femme qui est assez petite, avec des traits assez durs. Et qui est très autoritaire. Tout le monde est soumis à cette femme. Que ce soit ses enfants, que ce soit son mari. Il n'y a pas une personne qui ose remettre en question ses décisions. Grâce au témoignage des bonnes qui se sont succédées chez les Monnier pendant plusieurs années, on connaît un petit peu l'ambiance de cette petite maison. Et donc en fait, il fallait toujours marcher sur la pointe des pieds. C'est une expression. Mais c'est aussi littéral. Donc il fallait toujours faire attention à ce qu'on faisait. C'était une ambiance assez anxiogène. Madame Monnier était d'une avarice sordide. A tel point que je n'osais jamais lui réclamer moi-même mes gages. J'étais obligée de les faire demander par ma mère. La piste de la maladie mentale n'est pas totalement écartée. Peut-être bien que Blanche dans sa jeunesse souffrait d'une forme de trouble mental. Peut-être qu'elle était un peu bipolaire. Peut-être aussi qu'elle souffrait d'un trouble du déficit de l'attention. Peut-être qu'elle était un peu hyperactive. Mais en tout cas, tous ces troubles mentaux se sont aggravés après la période de captivité. On a là le témoignage d'une employée de maison qui fait le portrait de Blanche en 1883. A cette époque, elle n'était pas folle. Elle raisonnait à merveille. Elle n'était pas méchante. Sauf vis-à-vis de sa mère qu'elle ne paraissait pas aimée. Et apparemment, pendant un moment, Blanche ne vivait pas vraiment recluse dans une chambre. Elle pouvait circuler librement dans sa maison. Ensuite, elle a commencé à se rebeller. Disant qu'elle avait envie de sortir, de vivre sa vie de jeune femme. Et ce serait seulement à ce moment-là qu'elle aurait été enfermée dans cette pièce. En tout, Blanche Monnier a été séquestrée pendant 26 ans et 2 mois. Puisqu'on estime qu'elle a été enfermée à partir de mars 1875. Nous qui souffrons du coronavirus depuis un an, alors qu'on n'est même pas totalement enfermée. Voilà, 26 ans, imaginez ce que ça peut faire sur l'état mental d'une personne. Après sa libération de sa prison, Blanche a continué à souffrir de beaucoup de troubles mentaux. Notamment d'anorexie mentale. Et elle a finalement été transférée dans un hôpital psychiatrique à Blois. Où elle est décédée en 1913. Personne n'a jamais été condamnée, punie pour cette séquestration. Mais pour faire court, la cour considérait que Marcel n'avait pas l'autorité sur Blanche. Même si sa mère lui versait une pension pour qu'il s'occupe d'elle. Donc sa responsabilité directe ne pouvait pas être engagée. Voilà, puisqu'il n'y avait pas de violence directe, pas d'abondance directe. Et donc tout ce que le tribunal a fait, ça a été de blâmer le comportement de Marcel. On peut lui taper sur les doigts. Mais il n'a jamais été condamné, même s'il était tout à fait au courant de ce qui se passait. Et même qu'il participait activement à cette séquestration. Si vous avez regardé la vidéo jusque là, mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires. Si vous êtes étudiant en droit et que vous pouvez expliquer l'absence de condamnation mieux que moi, n'hésitez pas à donner votre expertise dans les commentaires. En tout cas, cette histoire est extrêmement triste. Surtout le fait qu'il n'y ait pas eu de condamnation. Finalement, une vie a été gâchée et Blanche n'a jamais obtenu réparation. Écoutez-moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous.